la seule et unique baronne de suisse bonjour à tous bon après midi j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien je suis bien arrivé en suisse je vais faire un je vais fait un petit direct partager partager vite éviter vos amis voilà affaire bouddha tanné je fais un petit coup de pata je vais aller vite parce que il ya notre grand frère remis qui sera en direct dans quelques minutes dont je vais essayer de faire le maximum rapidement toutes les informations le plus rapide et puis après vous irez nous allons ensemble voilà partager le direct je vais être très clair bouddha bouddha lui porte plainte aux gens non mais attendez et porte plainte à caresse photo et porte plainte et dit que nous c'est les autres nous qui avons nous là c'est les autres il a porté plainte aussi à nous on va lui porter plainte aux cameroon voilà on va lui porter plainte aux cameroon voilà c'est la première fois qu'il va porter plainte aux cameroon à quelqu'un et je vais lui porter plainte on va mettre les plaintes contre les plaintes et on va voir où ça va partir tu ne peux pas faire autant de mal aux gens c'est toi qui porte plainte les plaintes vont se suivre et vont se superposer partagez le direct partagez le direct voilà la première chose que je vais vous faire écouter je vous ai fait écouter ça y est je vais encore vous faire écouter ça rapidement pour que ça rentre dans votre cerveau avant qu'on commence à parler il faut que ça rentre dans votre cerveau bob d'a hervé bob d'a c'est un pervers narcissique si vous savez pas ce que c'est que les pervers narcissique moi je vois les gens dit aux filles allez porter plainte allez ceci allez cela ce n'est pas facile il faut convaincre c'est des filles là doucement doucement d'aller porter plainte ce n'est facile et c'est des victimes c'est des filles qui se sont retrouvées détruites et filmées si toi on te filme nu en train d'être on t'envoie la vidéo là on te menace avec tu auras le courage de parler parce que depuis on vous dit de fait de comprendre les victimes vous refusez de comprendre les victimes arrêtez ça nous allons écouter une des victimes moi où je suis là je soutiens les victimes jusqu'à demain bob d'a apporté plainte à caresse nous allons lire sa plainte écoutez ce que moi j'ai une fille en ceci on n'est pas les filles qui n'y travaillent pas nous maintenant on a commencé un petit business 20 000 comme ça on touche nos 500 000 ou bien 800 000 par semaine on peut s'offrir des voyages toi maintenant tu as venu coupé mon coeur avec 50 000 ou 100 000 mon frère c'est petit tu vois on s'est épris maintenant les gens ont le gros coeur oui on a le gros coeur on s'est épris je ne peux pas voir la dame les yeux on voyage donc là je suis venue coupé mon coeur avec tes petits 50 000 ou 100 000 on avait tes bras ah mais là il faut pas trop de monde voilà 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 Bogda est un pervers narcissique dangereux nous allons commencer par quelque chose mon frère il faut parler nous sommes des gens malheureux nous souffrons d'abord regardez les enfants de ce pays nous souffrons nous avons pardon nous souffrons et il y a encore des histoires nous sommes en train de protéger la femme africaine on est en train de protéger plutôt certaines personnes qui devaient protéger même les enfants on ne peut pas laisser ça ce n'est pas normal un pays ne se développe avec l'injustice une nation se développe avec des enfants oui je ne sais pas est-ce que vous êtes voilà Camille oui je ne sais pas est-ce que vous êtes victime je vous fais suivre une 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 victime je suis victime d'accord on vous écoute je vous fais écouter une seule témoignage d'ailleurs je ne vais pas pouvoir donner beaucoup de détails parce que je pense que Warren me reconnaîtra directement d'accord c'est une des victimes ces humains et je vous fais encore passer une victime qui est passée par moi en 2017 je venais d'avoir 16 ans tu venais d'avoir 16 ans en 2017 en 2017 d'accord depuis 16 ans je venais d'avoir le pack au fin de l'année je suis à la piscine avec une de mes amies au Colorado 7 au niveau de je pense que c'est le Colorado il y a un immeuble mais hôtel de l'air peut-être très loin de là en fin d'ancien KMC c'est où c'est à la loi là ? oui c'est à la loi d'accord on t'écoute écoutez je me suis à la piscine on a nager j'ai fait la connaissance de Warren c'est vrai que beaucoup de mes connaissances le connaissaient déjà il était très sympa il était rigolo Warren excuse moi d'interrompre excuse moi d'interrompre s'il te plait Warren c'est toujours l'un des gars de Bobda le petit là oui c'est lui oui on t'écoute donc on cantait on rigolait on a sonnerie de meurer et je suis rentrée d'accord quand je rentre Warren m'écrit sur WhatsApp et je me demande de revenir pour une soirée le samedi après je n'avais pas le droit de sortir à la nuit à l'époque c'est des témoignages incroyables je vous invite sur la page des humains tôt allez écouter les témoignages j'ai mis mon témoignage hier moi je protège celle qui m'a fait confiance parce que j'ai voulu et je peux vous dire que la personne qui m'a fait confiance que vous avez écouté hier et que je vais refaire passer c'était terrible pour lui faire parler c'était terrible c'était terrible si vous écoutez donc je rencontre le monsieur je ne sais pas ce que vous avez écouté ça hier au niveau de mon lieu de service celle-ci celle-ci c'est quelqu'un que Jumento ne connait pas c'est moi qui ai eu cette victime-ci celle-ci Jumento ne la connait pas ça c'est la victime que moi j'ai eue ça n'a rien à voir avec Jumento écoutons elle son témoignage qui n'a rien à voir avec Jumento c'est ma vie c'est la victime qui m'a contacté que j'ai échangé avec elle écoutez son témoignage avant qu'on va sur les plaintes il m'a cause qu'on fait connaissance on se change de numéro tout gentiment, poliment je ne doute pas de qui il est je n'ai aucune idée de ce qui va se préparer alors on se donne rendez-vous on se donnera rendez-vous pour le lendemain et le lendemain arrive j'étais censée lui faire signe alors moi je n'ai pas fait signe écoutez c'est celle-ci il m'a dit si on peut se voir je lui dis non je suis un peu occupée je suis un peu occupée je ne peux pas déjà il se fâche franchement il devient bizarre au niveau de l'appel déjà ça commence en fait il est fâché j'essaie de le calmer ça c'est juste une victime qu'il n'a rien à voir avec toutes les victimes comme vous entendez là c'est nous les femmes ces petits trucs comme ça là on est... 3 jours après je lui fais signe je lui dis que bon là je suis libre est ce qu'on peut se voir il m'a dit oui on se donne rendez-vous à un restaurant j'arrive dans un environ de 18h30 j'arrive dans le restaurant lui et moi on finit de manger on mange il me propose si je veux prendre un jus j'ai dit oui je veux bien prendre un jus il me donne le jus je bois le jus Nicole Ketia c'est du pur sabotage vous n'avez pas honte vous croyez que c'est avec tout qu'on joue sur les réseaux sociaux Nicole Ketia toi tu as une soeur toi tu as une... mais vous êtes obligé de parler vous pouvez voir un sujet vous passer vous n'êtes pas obligé de vous mêler on va saboter le monsieur qui nous... on a quoi contre lui ? on le connait où ? on le connait où ? on gagne quoi à parler de Hervé Bobda ? il est qui ? il nourrit qui ? on parle de la vie des gens on parle de la vie des gens vous êtes une souffrance vous croyez que tout c'est les vues c'est les ceci ce n'est pas ça on parle de la vie des gens qu'il a détruit quand ça ne t'arrive pas tu ne peux pas parler comme ça là tu crois qu'en Cameroun c'est facile d'aller porter plainte ? vous connaissez votre pays ? tu crois que c'est facile que tu te retrouves qu'un homme t'a piégé il t'a sodomisé, t'a filmé, t'a envoyé ça tu vois pour tes plaintes ? vous parlez de quoi ? un homme aussi puissant ? vous c'est facile de venir tous sur les réseaux c'est du puits, sabotage c'est l'obsessant qu'aller porter plainte vous croyez que c'est facile ? vous savez ce qu'on appelle un traumatisme ? pour vous c'est facile d'aller porter plainte allez vous retrouver dans le bras d'un homme qui vous a sodomisé qui vous a filmé et qui vous a envoyé ça ? qui vous a brisé d'abord mentalement, moralement, psychologiquement ? au Cameroun tout le monde sait où la plainte va quand tu es avec un homme puissant au lieu de parler comme ça des victimes donnez-le le courage d'aller porter plainte aidons-les qu'elles n'aient plus peur parce que quand ça ne t'arrive pas tu ne peux pas parler comme tu parles là donc tu n'es pas obligé de venir dans mon live vous commencez vraiment à nous gonfler c'est parce que nous on parle avec les victimes et on a mal de voir ça arrêtez ça ! vous n'êtes pas obligé de parler c'est pas dans toutes les situations où on parle vous pouvez continuer à vous clasher à raconter des bêtises sur les réseaux sociaux mais un moment, quand on parle de la vie des gens vous n'êtes pas obligé de prendre position vous pouvez rester dans vos conneries on parle des gens qui perdent leur vie on ne peut pas dire à quelqu'un on ne peut pas accuser quelqu'un il n'y a pas une personne, pas deux personnes il n'y a plus d'une centaine de personnes qui parlent de la même personne qui se plaint la fille qui parle ici elle n'a même pas témoin de Jésus c'est moi qui ai apprécié la fille c'est moi qui ai parlé avec la fille c'est moi qui ai allé chez cette fille quand elle parlait je pleurais et pleurais je pleurais et pleurais tellement c'est énorme ce qu'elle a vécu le gars finit la sodomie elle a filmé elle lui a envoyé ça pour le menacer aller à l'école de sa fille fais les tours que si tu ouvres ta bouche ce qui va arriver à ta fille tu ne vas pas croire un monsieur qui se balade avec l'âme tu vas parler donc s'il vous plait vous n'êtes pas obligé d'être dans le truc quand on avait commencé l'affaire de Camus Mime ici on a vu même les artistes soutenir Camus Mime on soutient, on se le sabotage il a dit ici que ce n'était même pas son bureau monsieur Camus m'avait dit que ce n'était pas son bureau qu'il a mis seulement deux personnes dans son bureau mais le résultat où ? le résultat où ? après il est venu quelques heures parce qu'on a mis la pression après il est venu reconnaître qui va reconnaître tout ce qu'on accuse là ? c'est quoi ça ? je vous assure la baronne je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé du restaurant après avoir consommé le jus il y a certains qui ont eu le courage de porter plainte et ça sortira on n'est pas obligé de vous dire combien de personnes ont porté plainte mais il y a des gens qui ont eu ce courage et je vous dis cette histoire là on va la tenir jusqu'au bout vous n'allez même pas nous discrets il y a des gens qui ont eu le courage de porter plainte vous croyez qu'on va parler comme ça il n'y a pas de plainte ? il y a des plaintes on connait notre pays même l'affaire de Martinez-Zogola c'est parce qu'on sait les dents que c'est à ces niveaux on n'enlève on n'enlève pas complicité de ceci on tourne comme ça même l'affaire de Martinez-Zogola on a vu le corps c'est en train de tourner devant vous on a vu le corps on n'a pas dit qu'on n'a pas vu le corps de Martinez-Zogola nous tous on a vu celle-ci là ça ne tourne pas devant vous on dit que complicité de torture on n'a même pas dit qu'il a été torturé complicité de torture complicité de torture ça veut dire qu'on ne l'a même pas torturé bon on l'a seulement torturé mais il est vivant c'est pas devant vous la justice camonaise il faut avoir les bras longs et il faut vous dire que c'est un réseau quand il y a un grand réseau comme ça là tout le monde protège tout le monde parce que si un tombe il peut entraîner les autres donc j'estime que chacun doit faire attention moi je parle en tant que femme mère et je ne peux pas vous dire le nombre de filles qui m'ont dit que le monsieur les a costés les a giflés parce qu'elle refusait d'entrer dans sa voiture giflés parce qu'il se sent intouchable quand on parle de quelqu'un regardez aussi son essayez aussi d'aller voir quelle est la vie du monsieur quel est son passé où il a vécu est-ce que ce qu'on dit au fond il y a quand même des coïncidences est-ce qu'au fond ce qu'on dit il a grandi comment il vivait où vous vous renseignez vous voyez si le témoin se concorde au moins avec sa façon de vivre une personne peut l'accuser si vous êtes dans un quartier une personne vous accuse on va dire oui 2 oui 3 oui quand il y a 100 personnes non il y a un problème donc arrêtez de soutenir l'insoutenable on va finir jusqu'à ce que je me retrouve à la maison du monsieur si je pouvais vous dire sache que je mens je me retrouve le matin je me retrouve déjà aux environs de 23h disons 1h du matin je suis chez le monsieur chez lui dans son appartement je suis chez lui je ne comprends pas déjà ce que je fais là un peu voyons un peu genre vous dormez et puis vous vous réveillez vous êtes déjà ailleurs je demande ce que je fais là il me dit mais comment ça c'est que tu fais là tu es venu on a couché ensemble et tout et tout la baronne quand je pars aux toilettes je dis que j'entre dans les toilettes pour essayer de comprendre au fait la vie mon visage et tout je me rends compte que je suis en train de signer de l'anus en fait tout mon anus j'ai très mal à l'anus j'ai le sang qui coule au niveau même de mes fesses c'est la catastrophe en fait je commence à crambler je cramble je suis paniquée je ne sais pas ce qui se passe je lui demande qu'est-ce qui s'est passé et tout ça c'est quelqu'un qui témoigne qui n'a rien à voir avec le témoin des humains écoutez on finit par là arrête de faire comme si tu étais une ouille tu étais en le sang ne fais pas comme si tu ne te souviens plus de ce qui s'est passé et tout et tout arrête un peu de me poser les questions qu'est-ce qui s'est passé je cramblais franchement je cramblais énormément je lui demande mon téléphone qu'il faut que j'appelle parce que sûrement à la maison on doit déjà s'inquiéter je n'ai pas donné de nouvelles et tout il m'a dit qu'est-ce que tu vas appeler je dis je vais appeler ma soeur j'ai laissé l'enfant avec elle et tout il m'a dit bon voilà mon téléphone il faut l'appeler j'ai dit non pourquoi je ne peux pas appeler avec mon téléphone il m'a dit qu'il ne sait pas où se trouve mon téléphone je lui ai dit écoute s'il te plaît il faut que je parte d'ici il m'a dit non pourquoi est-ce que tu vas partir il va encore s'amuser j'ai dit non il n'y a plus il n'y a plus l'histoire de s'amuser là il faut vraiment que j'aille j'ai laissé mon enfant je ne sais même pas comment l'enfant se trouve hé mam pourquoi elle n'a pas porté plein depuis écoute son histoire jusqu'au bout c'est facile pour vous de parler écoute cette dame jusqu'au bout il faut que je rentre il me dit arrête de bavarder franchement tu commences déjà à me saouler alors au moment où nous sommes dans la chambre deux personnes se ramènent deux hommes ils viennent me proposer à manger si je veux manger et tout j'ai dit que non moi j'ai pas faim tout ce que je veux c'est de rentrer chez moi j'ai envie de rentrer chez moi il me dit la seule chose qui peut qui peut accepter que je rentre chez moi c'est que je couche encore avec lui j'ai dit il est hors de question que je couche encore avec toi déjà je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver ici il me dit tant pis pour toi alors je vais le faire que tu le veux ou pas c'est comme ça qu'il sort là écoutez les gens avec qui à toute façon ces gens avec qui ils travaillent sont sortis il nous a laissé il a dit je veux que j'ai encore envie de bizarre au fait c'était vraiment des mots grossiers la baronne vraiment grossier ce monsieur m'a sodomisé il l'a couché avec moi je pleurais au fait je j'étais en train de pleurer je le suppliais d'arrêter il ne voulait rien entendre il n'arrêtait pas vous avez des enfants vous avez des filles écoutez ça il me demandait d'ouvrir ma bouche et tout quand je ne voulais pas il arrêtait ma bouche par force elle finit en commis en online les enfants sont arrivés je veux que tu me tues au fait j'ai réussi en direct vous m'en parlez je veux que tu me tues parce que là ça ne va plus je préfère vraiment que tu me tues j'en ai je suis en direct il n'a pas arrêté il a dit que tu vas rester là jusqu'à ce que je vais décider et tout c'est comme ça qu'il commence à me poser la question d'où je vis et que je n'ai pas intérêt à lui mentir et que si j'essaye même d'en parler de ce qui s'est passé il a les relations au gouvernement il va me faire du mal et tout et tout il a dit que si je dois rentrer chez moi il faut qu'il m'envoie déjà et lui montrer c'est ce que j'habite quand il te viole tu vas aller monter où tu dors pour qu'il puisse lui te menacer après le croisé du jour je me supplie j'ai dit bon ben il faut vraiment que je rentre chez moi parce que bientôt je suis en direct ma soeur va aller j'ai pourquoi faire une pause ici mon père viens qu'il me reste ici pour faire des recherches aussi quelque chose m'est arrivé il me dit la sœur quand j'ai dit la sœur du quotidien c'est que j'allais le montrer et où est-ce que mon enfant traitant des doux tout m'a manqué là si j'allais excusez moi ça serait la fin en fait ce jour là je pense que il m'a le plus il m'a le plus violé que la première fois parce que là c'était vraiment la baronne je suis arrivé à un niveau où je lui disais s'il te plaît est-ce que tu peux me tuer une fois pour que j'ai plus partie de ce monde parce que là c'était horrible je... j'étais fatiguée maman je suis en direct tu vas s'il te plaît non ? maman je suis en direct tu vas s'il te plaît tu vas s'il te plaît tu vas s'il te plaît il me tapait il crachait sur moi il exigeait que je dois crier qu'il faut que je crée si je n'écris pas quand je n'écris pas il serait mon goût si tu n'écris pas je vais te grandir même si c'est que tu as mal il faut que tu dois faire comme si ça te plaisait en fait c'était horrible en fait alors comme ça qu'il a accepté de me lâcher après avoir abusé de moi je ne peux pas te dire le nombre de fois qu'il a abusé de moi ce jour-là il m'a menacée il a dit si je tentais d'ouvrir ma bouche c'était ma fin et personne n'allait même savoir que c'est lui le gouvernement c'est lui qui m'écrisse au gouvernement et tout personne ne peut rien lui faire que je ne suis qu'une pauvre fille qui est-ce qui va s'inquiéter pour moi et tout alors c'est comme ça que je me lave et je m'habille il dit que c'est lui qui va me laisser chez moi et que je dois lui montrer le chemin et que je dois toujours être disponible pour lui quand il va m'appeler je dois être disponible donc c'était comme ça il vient, il me dépose chez moi c'était tous les jours il m'appelait dès que je ne décrochais pas il y a les gars avec qui ça jette les numéros des gars avec qui jette tous les contacts avec moi les numéros avec les gars qui lui demandaient de venir me chercher quand il me faisait chose il dit à ces gars de venir me chercher les gars viennent peut-être je m'enferme dedans je ne sors pas dans cette salle j'aurais comme ça en fait on ne s'est plus revue parce que j'avais complètement refusé j'ai ma soeur qu'il faut que je quitte de là sans savoir et sans lui expliquer exactement ce qui s'était passé c'est comme ça que je quitte le quartier, je pars ailleurs donc j'ai les contacts de et j'ai même la vidéo où il est en train de me violer qu'il m'avait lui-même envoyé pour me montrer que regarde regarde comment tu es bon au lit et tout il avait fait cette vidéo je suis pratiquement morte je ne sais pas si je peux permettre de vous envoyer cette vidéo il est en train d'abuser de moi il prend la cigarette il prend le whisky et moi je suis là je suis morte au fait il m'avait envoyé cette vidéo voilà pour me narguer quoi pour me narguer quoi pour me narguer que regarde deux fois il envoie des photos il est insulte et tout donc c'est pas ça voilà en gros le témoignage d'une personne que c'est moi qui ai contacté c'est pas elle qui est venue c'est une victime qui vous dit ce qu'elle a vécu pendant trois jours chez lui ce monsieur c'est un pv narcissique très dangereux quand il t'a pas toi même tu pars vous mangez il te piège peut-être qu'on te droppe quand tu te retournes tu ouvres les yeux tu as déjà commencé tu es chez lui il fait de toi ce qu'il veut au Cameroun tu vas aller dire que tu faisais quoi là-bas il te filme moi depuis hier j'essaie de convaincre cette fille de porter plainte la seule chose qu'elle a peur c'est que puisqu'il y a la vidéo que son image c'est les réseaux sociaux et ça détruit sa vie j'essaie depuis de lui dire que ça ne va pas sortir maman je t'ai déjà dit ça inbox je t'ai dit ça encore devant tout le monde n'aie plus peur tu n'arrêtes pas de pleurer ça ne sert à rien tu peux encore te placer debout et tenir ta dignité nous sommes là nous sommes là n'aie pas peur je t'ai donné ma parole que cette vidéo ne sortira pas sauf au cas où tu permets qu'on donne aux avocats à ceux qui doivent te défendre mais le problème c'est que si on donne aux avocats on ne sait même pas c'est des pièces à conviction maman rien que pour ce que ce monsieur t'a fait te menacer pour tes enfants sors je te dis ça tous les jours vous ne pouvez pas savoir ce que les victimes ont dans la tête comment les victimes souffrent intérieurement moralement psychologiquement comment on les parle on essaie de les rassurer de leur expliquer que non c'est terminé n'ayez plus peur le monsieur a réussi à traumatiser ces femmes parce qu'il est très protégé au Cameroun il faut dire la vérité aussi c'est les pauvres filles qui va te pleurer là-bas si quelque chose t'arrive demain qu'on te retrouve qu'on t'a étranglé quelque part qui va te pleurer les gens ont peur je vous jure que le jour que ce monsieur là sera coffré vous allez voir la magie tout va sortir tout va se verser par terre je vous jure que ceux qui le protègent là vont le déposer ça va nous trouver ici là et vous verrez il n'y a pas de fumée sans feu dites-vous toujours ça il n'y a pas de fumée sans feu il n'y a pas de fumée sans feu il n'y a pas de fumée sans feu voici sa plainte plainte contre caresse photo les lanceurs d'alerte et autres pour diffamation et de nom par voie de communication électronique et complicité de menace de mort j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité solliciter une plainte contre les nommés ci-dessus caresse photo les lanceurs d'alerte et autres il s'appelle Jumeto tu n'aimes pas son nom pourquoi ? les lanceurs d'alerte et autres pour diffamation de de par voie de communication électronique complicité de menace de mort en effet le vendredi 19 janvier aux environs de 19h j'ai reçu le message dans mon téléphone les vidéos de menace envoyées par les inconnus les formats que de ce que mon nom et ma personnalité font l'objet de l'incharge dans les réseaux sociaux facebook je souhaite qu'une enquête soit ouverte contre tous des noms cités dessus vais agrer monsieur le procureur l'expression de mes sentiments les plus distingués donc ta force c'est du caresse photo ton niveau c'est caresse photo on dit que tu violes les femmes que tu les agresses tu prends tes propres pieds tu peux apporter plainte Noura Foster tu sais que nous on se bat souvent non ? voilà un quelqu'un qui fait du mal aux Camerounais qui te porte plainte tu dois porter plainte sur lui comme ça la fève va avancer en plus de plainter des victimes on met aussi ça, on met nos plaintes à côté non ? moi j'ai envie de caresse que tu vas porter plainte je vais l'appeler même demain maman tu portes on va porter la plainte nous on va porter la plainte contre toi au Cameroun une enquête va s'ouvrir sur ta vie tu veux tu ne veux pas c'est toi qui est venu commencer les plaintes les plaintes on laisse d'abord les plaintes des victimes nous on va d'abord te porter plainte pour menacer tout ce qui va avec tu crois que tu fais peur à qui ? tu crois que c'est les victimes là que tu as sodomisées tu as les vidéos que tu as fait peur ? car elles vont te poursuivre on va te poursuivre propre et puis il n'y aura rien tu fais peur à qui ? madame la députée Noura Foster on n'est pas souvent d'accord hein ? mais le tout aussi portait plainte à Bobda au nom de toutes ces filles ça va donner la force à toutes ces filles là de lui porter plainte Maman c'est le moment que la population les femmes ont besoin de toi tu veux être élue en 2025 non ? on dit que ce monsieur fait du sale il faut porter plainte donc Bobda tu ne vas pas t'en sortir nous sommes accrochés sur tes mimbam on a tenu ça avec les deux mains toutes les femmes que tu es en train de menacer les fait peur là tu ne nous fais pas peur on va tenir tes mimbam jusqu'à demain tu crois que tu ne fais pas à qui ? c'est ton niveau là-bas quand est-ce que tu vas te porter plainte ? je t'informe déjà officiellement ici on va te porter plainte ça va venir te trouver droit là non ? tu ne fais pas à qui ? moi-même je vais te porter plainte d'abord au nom des victimes nous on va te porter plainte on l'a fait là-bas aller jusqu'à jusqu'à et on va te porter plainte à Mbeng Mbeng ici on peut vérifier tout on va porter plainte au Cameroun et Mbeng tu ne peux pas nous échapper si on te protège au Cameroun Mbeng là on va faire ça ici on va faire ça ici tu ne fais pas à qui ? tu peux te prendre ta caisse photo ? tu peux te prendre la Nourine Faust j'espère que madame la députée va se défendre un niongourou comme ça là viens te porter plainte il te menace parce qu'il détient les vidéos des femmes, les photos il les menace madame la députée c'est maintenant que vous devez montrer que vous êtes une députée on ne veut pas vous menacer comme ça on ne veut pas menacer les victimes on vous menace madame la députée madame Nourine Faust on ne peut pas menacer des victimes elle on peut comprendre il y a leurs vidéos il y a leurs photos on comprend qu'elles ont peur mais vous vous êtes toute une députée maman vous allez demain lui porter plainte bien ! qu'elles se font porter plainte bien ! et puis on va avancer on va avancer les plaintes vont se suivre et puis on va vérifier la vie de qui est propre la vie de qui est sale ok ? c'est de ça qu'il s'agit depuis je vois il y a les gendarmes devant chez lui et tout et tout est-ce que c'est pour le protéger ? est-ce que c'est pour qu'il ne fuit pas ? est-ce qu'il est dans sa maison ? il se pavarait non ? maintenant je vous ai dit aux victimes que la peur a changé de camp c'est Bobda qui maintenant fuit c'est Bobda qui a peur tout le monde dit qu'il ne connaît même ses amis disent qu'ils ne connaissent pas Bobda ça veut dire que la peur a changé de camp le monsieur se pavanait il se promenait il sortait il avait les fans il dansait maintenant là le monsieur est assis par terre le monsieur est assis par terre il a honte donc j'invite toutes les victimes mes chers soeurs je fais cette vidéo pour vous parler je vais finir par là n'ayez plus peur il y a maître Fouss je vous donne le nom des avocats mes soeurs n'ayez pas peur attendez je vous donne le nom des avocats que nous avons allez portez plein allez portez plein allez portez plein nous avons ici nous avons les avocats qui suivent l'affaire je vous en supplie allez portez plein n'ayez pas peur n'ayez absolument pas peur nous avons beaucoup d'avocats qui sont prêts les filles n'ayez pas peur ce monsieur il ne fait je vais même vous informer là que les gendarmes qui ont séclé le domicile de Bobda viennent le quitter ça c'est priorité au direct ça c'est ça les gendarmes sont quittés on l'a laissé donc les filles n'ayez plus peur allez porter plainte il n'y aura rien portez plainte la justice va s'occuper Bobda qui se vantait là c'est lui qui se cache maintenant comme une souris ça veut dire qu'il est déjà cerné d'accord tous les garçons qu'on a amené dans les tout-spas et tout n'ayez pas peur dénoncer deuxième chose je vais faire le bilan de mon séjour en Côte d'Ivoire je voudrais ici remercier le peuple ivoirien remercier ici maman c'est là j'est est là il faut aller pour aller là-bas au Gaja il faut qu'il y ait sa voix ici là elle fèle au Congosan la voir au téléphone hein Gaja, tu fais au congosa il y a ta voix ici ma fille elle est au Congosan Mais je dis que ta voix va sortir ici. Je ne comprends pas l'en allemand. Ta voix va sortir ici. J'ai presque fini, Jaza. Attends, je finis vite. Je disais donc que je voulais ici remercier mon grand frère. Non, mon frère. Valsero. J'ai passé un moment incroyable. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont accueilli en Côte d'Ivoire. Ma famille. Mes amis. Merci. Grâce à vous, j'ai eu encore le courage de sourire. J'étais complètement brisé. J'ai passé 14 jours en Côte d'Ivoire. Et je peux juste te dire que c'était un moment que ça m'a beaucoup aidé. Vous savez, j'ai vu beaucoup de gens me dire « Là, c'est quelle veuve. Tu n'as pas fait ton deuil. Tu es qui ? Vraiment une femme indigne. » Je vais vous dire une chose. Mon mari avait besoin de moi vivant. Et vivant, j'ai été là. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais besoin de souffler. Ici, en Suisse, ici, en Suisse, quand vous perdez quelqu'un de cher, au travail, on vous donne trois jours. Ça veut dire que après l'enterrement, vous avez un, deux, trois jours. Après, vous devez aller travailler. Je n'avais pas la force et l'esprit d'aller travailler. Je n'avais pas le courage. J'étais complètement perdu. Et j'avais besoin de partir, de souffler, de vider ma tête. Je n'avais pas. Je n'avais pas. J'avais besoin de maman. Je n'avais pas. Je n'avais pas. Je n'avais pas. Maman, Lucas. Yaja. Qui a ta voix ici ? Tu es au congocaine à ta voix ici, non ? Ma fille, là. Il y a ta voix ici, non ? Mais il y a ta voix ici. Tout le monde dirait j'ai sur le téléphone en direct. Tu es au congocaine quand tu fais la salle ici, c'est ton problème, hein ? Viens ma puce. Ça va ? Oui, ça va. donc ça a été un moment qui m'a fait du bien et je suis venu me motiver avec la force de m'occuper des enfants donc tous ceux qui m'ont dit que tu es indigne comme veuf tu n'as pas fait ton deuil et tout vous êtes les qui vous êtes qui pour me parler vous êtes quoi vous servez à quoi je veux prendre un fini je vais finir avec le clochard qu'on appelle la mère camel un vrai clochard tu as fini de nettoyer les toilettes chez les gens voilà un truc qui a 20 30 ans en europe il n'a pas où dormir il pas nettoyer les toilettes chez les gens tu n'as pas honteux tu n'as pas honteux à ton âge tu pas lavé les toilettes chez les gens tu es parti au cameroun pour investir ça t'a dépassé tu es venu ici là même maison il n'y a pas ta maison c'est dans ta voiture tu pars de maison à maison chercher les petites filles nioxées pour laver le caleçon pour pouvoir dormir et manger espérer un plat de riz après 30 ans en bain c'est toi qui veut me parler moi la baronne tu peux parler mariage tu connais quoi dans un couple j'ai 24 ans de mariage tu as compris non tu as compris avec quoi toi là même le bord de bord d'état dépassé le bord débordé il n'y a que prendre une gare tout bord de ça t'a dépassé yong zou tu as pris ça fait trois mois excédé pape ça n'a pas excédé trois mois on a vu comment elle est ressortie dans une relation de trois mois avec toi yong zou qui au canada relation de trois mois on a vu où ça l'a amené elle est ressortie de la détruite fini terminé tu as pris la chanteuse ça n'aime pas deux mois on t'a achat c'est ta fille tu as tiré les toilettes jusqu'à t'as pas venu malgré tout on t'a chassé on peut être clochat après 30 ans en bain comme ça c'est toi qui vient parler de moi pendant que moi je pleurais mon mari était dans la glace je n'avais pas encore enterré tu disais aux autres que ils n'ont pas parlé de mon mari qu'est-ce que tu as fait tu as ouvert ta ligne tu as laissé un zomombe même insulté mon mari et m'insulté alors qu'il était encore dans la glace il n'avait pas encore enterré j'ai plié mon doigt vous savez internet là il y a des limites à tout comme tu as raté ta vie tu estime que moi aussi je dois rater ma vie tu n'auras jamais ma vie lui est plus mal tu es au cameroun 0 tu as dormi dans les champs au cameroun c'est-à-dire que même au cameroun où tu dors les gens qui vont au cameroun ne dorment pas après 30 ans de mbeng tu as boza pour aller pour arriver moi n'ai jamais boza tu arrives à mbeng tenir un petit mariage t'as dépassé quand on te chasse quand on te chasse de la maison ça vient tu nous trouver sur facebook oh on vient de me chasser oh tu as pas honte oh on vient de me chasser oh oh elle m'a mis dehors oh voilà un vieillard voilà un vieillard après 40 ans en mbeng on le met dehors il se filme oh viens de me chasser oh viens de me chasser écoute toi un ding indigne indigne le voici dans la voiture c'est lui qui donne les conseils c'est lui qui parle de mariage c'est lui qui insulte un zezemote le dernier des blogueurs tu ne vois même pas du camer tu es indique tu es le las de las tu es le las de las tu n'es rien depuis que je suis dehors là ça fait à 5 jours donc est-ce qu'il est dehors est-ce que tu es plein d'yea voilà un vieillard Un dernier des derniers, c'est lui qui vient me parler des affaires de mariage qui ne le concerne pas. Tu sais ce qu'on se fait tenir en mariage? On parle de ce que tu as eu. On ne parle pas des femmes que nous on ne connaît pas. Tu es venu trois mois après, la femme de tuer repartient à une dépression. Il y a une fille de science, tu as essayé avec elle, on sait ce que ça a donné. On prend Oshiga. Même Oshiga, tu as bluffé, bluffé, bluffé. Tu as fini de laver ses toilettes, de laver, démonter sa maison, remonter, mettre les trucs, mettre la peinture, enlever le truc, remettre. On a vu, mesurer les portes. On fait des travaux chez les gens. On fait des travaux dans les appartements ici. Tu n'as pas compris quoi? On fait des travaux dans les appartements des gens aussi. Moi, je peux faire des travaux ici parce que c'est ma maison. Mais on ne fait pas les travaux dans les appartements. Puisque tu ne le connais pas, tu habites dans ta voiture. Comment tu vas savoir? Tu crocolles, tu crocolles, tu modifies les maisons déjà, ma mère, mon frère. C'est ta maison. Maman, ça a cru, on t'a mis dehors. Tu es retourné là où tu fais le truc en verre. C'est ton niveau là-bas. Donc toi, tu n'as rien à dire à quelqu'un ici-là. Tu es un sniper. Tu n'as pas dit à quelqu'un qu'il doit faire le deuil ou pas faire le deuil ou ceci. Moi, moi, je connais les gens du mariage. Papa, il y a combien de blacks qui ont 24 ans de mariage avec un white, avec des grands enfants? Toi, tu connais ça? Tu ne connais pas ça? Même avec ta white que tu as eu là, on ne sait même pas où ça se brouille. On n'est jamais vu que non. Voici mon produit. Voici ce que j'ai fait. Voici mes enfants. Voici ceci. Et rien. Une place. Dans la voiture. On te chasse, on ne respire pas sur Facebook. On te chasse, on ne respire pas sur Facebook. On te met dehors, on ne respire pas sur Facebook. Te voici dans ta voiture. Te voici en train de pleurer parce qu'on t'a mis dehors. Tu n'as pas honte à ton âge? Tu n'as pas honte à ton âge? On peut venir pleurer, Amen, comme ça qu'on est dehors? Oh, Seigneur! C'est toi qui parles aux gens sur le net? Amen, tu es le dernier. Tu as fini de laver. On t'a vu brosser les toilettes. repasser les toilettes, arranger, découper. Meuf! Tu as fini, Oshiga, porté un gros pied. Elle l'a cogné sur ton cul. Pâle! Mets-toi dehors! Va dormir dans ta voiture. Chouigne! Tu es quelqu'un, hein? C'est toi qui veux venir parler aux gens? Tu es un zéro. Donc, papa, ma vie en chantier, laisse. Mais ta part, ta part n'est même plus en chantier. Ta part, ton chantier n'a même pas encore commencé. Ma vie en chantier, je connais. Mais ta part de vie là, même le chantier n'a pas commencé. Tu comprends? Ton chantier n'a pas commencé. On peut aller arranger la maison des gens qu'on nous met dehors. On t'a vu ces dernières semaines. Maman, il fallait le voir comme un technicien. On dirait des mécaniciens. Il me suit. 5 mètres. Recoller. 10 mètres. On va mettre la cuisine comme ça. Comme ça, parce qu'il croyait qu'il avait trouvé la maison. Donc, on va mettre le salon comme ça. Lui, ça va changer comme ça. La cuisine devait être de ce côté. Il parle au matin. Il frotte, il frotte, il frotte, il frotte, il frotte. Il frotte les toilettes. Il refrotte, il refrotte. Il a fini de mentir sur la maison des gens. Oshiga a pris. Oshiga a pris le coup de pied. Boum ! Il est dans son truc en verre là. C'est là-bas qu'il fait le désordre. Après 30 ans de mbeng. 30 ans. 30 ans de mbeng. On se promène comme un esprit perdu. C'est toi qui viens parler aux gens. Toi, tu ne dois pas parler à personne au Cameroun. Tu n'es rien. Tu es zéro. Tu n'es rien. Pourquoi les gens te font confiance ? Tu es un zéro, un nul de chez nul de chez nul. Et c'est toi qui fais le bruit sur Facebook. C'est toi qui bavate sur Facebook. C'est toi qui parles sur Facebook. Toutes les filles que tu appuies. Tu connais le mariage ? Tu connais ce que c'est de vivre 24 ans avec quelqu'un ? Si on n'aime pas que quelqu'un ne reste pas 24 ans avec lui. Tu penses qu'on peut effacer 24 ans de sa vie avec l'homme qu'on a vécu comme ça, avec la main ? C'est toi qui viens me dire ce que je dois vivre, ce que je vis concernant mon mari. Toi qui n'as même pas fait deux mois à peine. C'est-à-dire qu'on connaît ton palmarès ici en Beng. Le mariage avec la blanche t'a dépassé. On t'a chassé. Tu as fui. Tu es parti mettre ta maison. La maison où la blanche t'avait même laissé là qu'on reste en prostitution. C'est venu nous trouver ici pour prendre l'argent. Tu as fini. Là-bas, ça t'a dépassé. C'est venu nous trouver ici là. Tu as pris Yonzu. Détruire la fille d'autrui. Voler son argent. Ça nous a trouvé ici. Trois mois. Trois mois. La fille d'autrui est sortie en loque humaine. Détruite. Ridiculisée. Nettoyée. Nessivée. C'est toi qui viens me parler des femmes. Tu as pris une fille sans. Si on connaît le résultat. Moi, je ne parle pas d'elle. Je comprends avec elle. Tu as pris Oshiga. Tu as même forcé en disant qu'on veut rester en mariage. Remodifier la cuisine. Laver les toilettes. Nettoyer. Repasser. Il fait froid. Tout, 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 tout. Finalement, tu es où ? Dehors. Au Cameroun. On sait où tu as vécu. Dehors. Indigne. Trente ans de beng. Amé Kamé. Trente ans de beng. Papa. Même au Cameroun, tu ne vois pas le dernier des pousseurs. C'est pas parce que tu es un beng. En temps normal, tu es un clochard ambulant. Tu es un clochard ambulant. Tu n'as rien. Aucune leçon à donner à personne sur les réseaux sociaux. Tu ne vaux personne ici, là. Tu ne vaux personne. Même Zomomberka, il dit là. Zomomberka, au moins c'est un appartement. Tu as quoi ? Rien. Tu n'as rien. Et c'est toi qui sort la bouche ici sur les réseaux sociaux. Tu vas m'apprendre à faire mon deuil. Toi qui ? Un zéro comme ça, là. Reste d'abord, même un mariage de 10 ans ou 12 ans, on va se parler. J'ai un mariage de 10 ans, 12 ans, on va se parler. Tu ne... Quand on dit même une vingtaine d'années, tu ne peux pas. Moi, moi, j'ai tenu 24 ans. Donc, ce que je ressens, tu ne peux pas savoir. Je vais profiter pour remercier ma famille qui m'a redonné la force de me lever. Avec tout ce que j'ai vécu. Donc, ce que tu dis là, c'est pour toi. Après 30 ans, au lieu de passer le temps tchotchori, tchotchori sur les réseaux sociaux, à te promener, cherche à construire ta vie. C'est un appartement où tu peux vivre au lieu d'aller nettoyer. À ton âge, tu pars dans les toilettes déjà. Il faut le voir frotter les toilettes. Mon frère ! À ton âge, tu es assis comme un patron. À la limite, il y a une femme de ménage. Mais ça, ça veut dire que tu es riche avec l'île et le mal. On connaît le résultat. Tu as réussi quoi dans ta vie ? Mais tu es suffisant de m'abavader. Hein ? Même me sens te dépasser. Me sens. Me sens te dépasse. Je dis que me sens que moi, je lave, je rince là. Il te dépasse. Si me sens te dépasse, c'est ce que tu as dit sur moi. Me sens que tu es sur toi là. Il te dépasse. Oui, je te dis, me sens te dépasse. Parce que moi, je n'ai jamais vu me sens entrain de laver les toilettes chez quelqu'un. Hein ? Papa ? Tu... 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 Le maquillage. Les boutons, les boutons, les boutons, les boutons, les boutons. Il faut... Eric, à fond de frotter les toilettes, les boutons sont sortis sur son visage. Mais aussi, moi, je te salue, hein ? Maman ? On peut te... Hé ! Maman ? Il faut le voir en hiver. Vraiment ? Si je ne nettoie pas les toilettes ici, qui va nettoyer ? Ah, vraiment ? Il faut que je ne nettoie très bien. Il frotte au bord. Il frotte au bord. Il frotte comme ça. Vraiment ? Vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme ça. Il frotte au bord. Il frotte au bord. Il frotte au bord. Il frotte. Il frotte. Il arrête. Quand il finit. Il finit. Il finit de laver les toilettes. Il vient. Il met ses gants comme un astronaute. Vraiment, on va déplacer la cuisine comme ça. On va mettre comme ça. Ceci, ceci. Il mesure. Il finit de mesurer. Il coule. Il coule. Il déplace. Il se met le micro-ondes. Maman, il a fini. On a donné un violent coup de pied d'airé son cœur. Saut de la maison. C'est ta maison ici ? Oh, la beauté. Le cœur. Dors. Soigne. C'est ta maison ici ? C'est toi qu'on parlait aujourd'hui. Il... Ca. 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 Un tenter comme ça. Tu finis d'arranger un maintenant, qu'on te met dehors. Sans domicile, fixe en beng. Qui viennent parler aux vrais gens. Fais ce que tu nous mélanges. Hein ? Continue à dormir dans ta voiture. Me voici dans ma voiture. Me voici dehors. Me voici dans ta voiture. Qui t'emmenait en beng ? Il fallait rester faire tes chants. Adresser. Tu as abandonné les poulets au Cameroun, où c'est les poulets, les chiens, tout ça, tu as abandonné si tu es venu, ça te dépasse. Un papa, un papa comme ça, là, te voici dans la voiture, tu veux pleurer. Vous, les filles de Facebook, les TikTok, les réseaux sociaux, là, si c'est pour dire que vous êtes très fort, vous êtes très fort, vous êtes très fort, maintenant, je suis dehors. Regardez un vieillard, après 30 ans de vie, on le met dehors, il est dans sa voiture, il pleure comme un enfant. Aucune dignité, respect, tu perds ton charisme. Mais, vous savez, on peut tout dire d'Oshiga, j'aime quelque chose sur ces films. Elle a traité Amé-Kamé, vous comprenez, et j'aime ça. Elle n'a jamais accepté que ce monsieur, il dit que, pendant qu'on dirait, pas me chercher l'eau. Et c'est Amé-Kamé, il n'est pas géré la porte. Il n'est pas remanger, il n'est pas chercher. Quelqu'un n'a pas dit que, non, 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 ne parlez pas, qu'il a chercher l'eau. C'était devant nous, non ? En direct. Donc, on a tout dit d'Oshiga, hein. Maf, elle a traité le père, là. 52 ans, 30 ans de vie. À 22 heures, Oshiga dit que, va chercher lui, pas chercher. Amé-Kamé, c'est-à-dire, je veux boire l'eau. C'est là, l'outil, là, il sert. Ne parle pas trop, parle pas trop, il faut enlever ton direct, là, dans la chambre. Mais ici, là, c'est-à-dire, ne veux pas le prix, ici, là. Moi, il crie ici, là, où je veux. Je crie partout. Il n'y a pas de prix, il va me dire qu'enlève. Non, 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 c'est pas le bruit. Les enfants dorment déjà. L'étoile les toilettes. Quelle honte. Quelle honte. Tu n'as pas honte ? Et c'est toi qui veux me dire que, wow, il faut finir ton veuvage. Son mari n'a même pas encore été enterré. Et elle est en Côte d'Ivoire. Son mari n'a pas été enterré. Tu devais venir l'enterrer à ma place. Tu devais venir enterrer mon mari à ma place. Qu'est-ce que tu en sais ? Vous êtes l'équipe pour juger la vie des autres. Moi, j'ai jugé ta vie. Tu sais ce qu'on appelle le mariage ? Tu sais ce que c'est que d'être un mariage ? Tu sais ce que c'est que d'être une mère qui a des enfants ? Tu sais ça ? Tu ne connais pas ça. Tu es un plaisantin qui se promène comme un esprit perdu. Tu sais, je vais rentrer. Je vais te dire deux mots. Et c'est l'occasion de te dire deux mots. Je dis deux mots, pas trois mots. Je ne suis pas dans les clashes avec toi. Moi, je ne peux pas passer le temps à perdre avec toi, avec les clashes. Tu ne sais rien. Rien que le fait que tu as botté le pied au cul et tu as mis dehors là. Pour moi, c'est bon. Je ne l'ai pas même mêlé. D'accord ? Donc, je n'avais pas à perdre le temps avec toi. Tu as parlé. Qu'est-ce que tu en sais ? Le jour que tu vas me rester, même quelques années en mariage, on va se parler. Le peu que tu as pris là, ça ne t'a amené nulle part. Tu ne connais pas ce que c'est que le malheur. Tu ne connais pas ce que c'est qu'aimer quelqu'un profondément. Tu ne connais pas ce que c'est que de vivre avec quelqu'un, de l'entretenir pendant des années, d'être là pour lui, de l'élever, de le porter, de le choyer dans le bonheur comme dans le malheur. Ça, tu ne connais pas. Et tu ne connaîtras jamais ça. Parce que tu as un cœur noir. Ton cœur est très noir. Pour pouvoir donner cet amour aux autres. Tu vois, non ? Donc, papa, si tu n'as pas où dormir, j'ai une chambre de libre là. Je peux te donner ça. Arrête de dormir dans ta voiture après 30 ans. C'est indigne. Viens même en Suisse. La chambre des boys, tu dors dedans. Tu viens et te loges. Je te donne la chambre des boys. Tu dors dedans. Arrête de dormir. Il fait froid. Arrête de dormir dans ta voiture. Oshigata traité. Et je salue ça. Tu as fini de préparer, de venir modifier la maison dans les maisons des gens. On t'a boté le pied au cul. Allez dehors ! Chouane. Tu es qui là ? Salut Oshigata, t'as bien traité pour la poudre. T'as traité Yomzoum, t'as traité tout 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 tout. T'as arrivé chez Oshigata. Maf ! Elle t'a traité. On voyait ça en direct. Tu ne parlais pas fort. Quand elle grondait, tu te taisais. Tu peux parler. C'est sur moi que tu sors tes muscles. Elle me vient blindir. Elle me vient blindir. Elle a la fille. On a la fille de Facebook, de TikTok, des réseaux sociaux là. Si c'est pour dire que O amèr, ta mère faut quitter Oshigata, vous êtes très fort. O amèr, ta mère faut quitter Oshigata, vous êtes très fort. Maintenant, je suis dehors. Qu'est-ce qui a dit qu'amèr, ta mère ? Yomzoum, yomzoum, Bon appétit. Toi, la fille, elle fait bien sur moi. Depuis que je suis dehors, ça fait un cinq jours. Oh, j'habite Paris. Oh, j'habite Paris. Oh, j'avoue habiter Paris. Mais là, je suis calé à Paris. Oshigata, on ne vous voit pas. O amèr, tu es beau. O amèr, Oshigata, ne te mérite pas. Maintenant, alors que je suis dehors, on va me dire là sur le tour-là que tu parlais fort, que tu avais les... Santé, Santé, Santé. Voilà quelqu'un. Bon, allez. Je vais, comme je n'avais pas vu mes enfants depuis, je vais arrêter le direct pour échanger avec eux. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et je suis très, très ravi d'être rentré en Suisse. Et là, on va s'occuper de la très bonne date. En suivant, bien entendu, la canne, les lions. Et je vais finir par dire à... Comment c'est... Zambwanguissa là. J'ai vu Zambwanguissa, il a pleuré, il a dit que... Oh, vraiment, il pleut beaucoup parce que nous, on l'a trop insulté. Vraiment, il a mal parce qu'on l'a trop insulté et il était un peu mal. Zambwanguissa, si tu n'as pas la force de porter le brassard de 25 millions de Camerounais, tu te déposes. Vous avez gagné la gambie. On dit félicitations. Mais, si le Nigeria vous tape, on va encore te laver. Et il n'y aura rien. C'est de ça qu'il s'agit, non ? On a dû vous parler comme ça pour que vous vous réveillez. C'est parce qu'on a parlé fort. Le Camerouna a parlé fort. C'est pour ça que vous vous avez réveillé. D'accord ? Donc, si tu portes tes pieds, Zambwanguissa, tu portes tes pieds, tu joues mal le jour-là. On va te parler. Tu es le capitaine. On a insulté tes l'ox. Et puis, si tu joues mal contre le Nigeria, on va encore s'asseoir. C'est-à-dire que tu dis ça. Piang ! Donc, papa, si tu veux pleurer, prends le soin, tu poses à côté pour les pleurs. Parce que tu vas pleurer. Tu joues bien, on est avec toi. On te parle avec respect. Mais vous ne courez pas, on va vous dire ça. Piang ! Donc, les pleurs la laisse. Prends le soin, tu mets à côté. Parce que le brassard de 27 millions de Camerounais, là, ça se mérite. Ça se mérite. Donc, les pleurs, la laisse. Concentre-toi pour bien jouer et continuer. Tu joues mal. On s'assoit ici, on te parle. Hein ? Tu es le brassard de 27 millions de Camerounais. On ne va pas te dire ça pour quoi. Tu pleurerais ou quoi. Quand on ne t'a pas bien insulté, on va te parler. La seule et unique baronne de Suisse. Merci à tous et j'invite les victimes de Hervé Bogta à porter plainte mes soeurs. N'ayez plus peur. Nous sommes avec vous. Bonne soirée à tous. Je vous aime. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada